... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer comme prévu sur les pensées dysfonctionnelles ou les distorsions cognitives. On a vu précédemment dans les vidéos que, effectivement, on a des mécanismes de pensée automatique qui nous induisent en erreur et ne nous aident pas à nous épanouir. Alors justement, on est aujourd'hui à la huitième pensée dysfonctionnelle et on la nomme celle-ci le raisonnement émotionnel. De quoi s'agit-il ? Le raisonnement émotionnel, en fait, c'est de prendre ses émotions pour des preuves. Exemple, ah, je vais si mal, c'est donc évident qu'il se passe quelque chose de grave. Je me sens si désespérée que ça signifie que mes problèmes sont impossibles à résoudre. Alors quand je pense de cette manière-là, finalement, j'accorde beaucoup trop de crédit à mes émotions, qui sont pour le coup négatives, et j'y crois. Et donc, je ne me permets pas, finalement, de sortir de ces problèmes. Je pense forcément que c'est impossible à résoudre. Finalement, je me ferme les portes à moi-même. Je ne me donne donc pas de possibilité de sortie. Il arrive qu'on se sente mal, effectivement, mais qu'est-ce qui va nous aider, finalement, à nous sentir mieux ? Eh bien, c'est déjà la pensée. Et la pensée qui va nous aider à nous dire, bon, c'est un moment difficile à passer, on va y arriver, ça passera. Mais à partir du moment où mon émotion devient, finalement, ma preuve, eh bien, là, je me mets toute seule, finalement, dans une prison. Je m'enferme dans presque quelque chose d'impossible à résoudre, presque j'y crois fortement. Donc l'idée, déjà, évidemment, c'est de le déceler, d'en prendre conscience, et de ne pas tant accorder de crédit, bien entendu, à nos émotions négatives, ou à nos émotions, et de se dire, cela passera aussi, et ce n'est pas une preuve en soi. C'est juste une émotion que je ressens. Et ça doit rester l'émotion que je ressens. Voilà, donc, nous verrons ensuite encore, il nous en reste quelques-unes à voir, sur les pensées dysfonctionnelles, ou encore les distorsions cognitives. N'hésitez pas, bien sûr, à partager si ça peut aider. Le simple fait d'en prendre conscience peut déjà nous aider à changer notre façon de voir les choses et notre approche à la réalité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada